Salut à tous, bienvenue dans le Delta Sport, troisième épisode, nouveau programme, bien sûr, on voit ça tout de suite avec le sommaire de l'émission de ce soir. Et au sommaire de l'émission, la N2 en événement du week-end, certains l'ont retrouvée, à l'image des handballeurs de l'USG, et Graveline alors que d'autres l'ont découvert, c'était le cas des basketteurs de l'Union Bourbourg-Grande-Sainte. On parlera également du BCM qui continue sa préparation, cette semaine les hommes de Christian Monchon ont eu droit à 3 matchs en 4 jours. Du côté du football, week-end a oublié pour Lonne-Plage et Graveline qui se sont inclinés, respectivement à Maubeuge et à Caen. On parlera également de l'Ultra Trail du Mont Blanc, puisqu'un Gravelinois l'a terminé, c'était en août dernier, Benoît Dufloé nous racontera son expérience. Et enfin, on terminera l'émission avec du rugby et le RCM qui débutait sa saison avec de nouvelles structures. On commence donc par la National 2, c'était l'événement du week-end. Du côté du handball, l'USG et Graveline retrouvaient cette division après un an de purgatoire en N3. Un déplacement au programme à Savigny-sur-Orge. Les commentaires sont signés Michel Vire, les images, Bernard Duda. Premier match pour l'USG dans ce championnat de National 2 et première victoire pour les hommes de coach d'Arras à Savigny, un club habitué aux joutes de la National 2. Exploit d'autant plus retentissant que le club francilien a clairement annoncé ses objectifs, la montée en fin d'année. Dès l'entame de match, les Gravinois, ici en jaune, sont pris à la gorge 5 à 1 après 7 minutes de jeu. Les partenaires de Jérémy Litière, auteurs encore une fois d'une partie de grande classe samedi soir dans les cages gravinoises, reviennent dans la partie 5 égalité. Avant de se détacher grâce notamment à Grégory Pierre et Fabien Lemattre, 5-7, puis 11-14 à la pause sous l'impulsion de Jérémy Lagouche. Les locaux tentent de revenir au retour des vestiaires, mais l'USG reste concentré. Romain Broders et Léo Deblonde veillent au grain 15-18. Plusieurs parades encore de Jérémy Litière écoeurent complètement les joueurs de l'Île-de-France, qui comptent jusqu'à 9 longueurs de retard, 17-26 à un quart d'heure de la sirène. Les Gravelinois sont euphoriques et sûrs de leur affaire. Il ne reste plus alors qu'à gérer la marque. Score final, 26-31. Première victoire des hommes du Présil, Patrick Danielévitch. Cette équipe-là a de l'allure, de bonne augure pour la suite. On s'attendait à un match difficile, puis finalement on a fait vraiment un gros match défensivement, et ça nous a vraiment permis de dérouper. Et puis finalement, on a fait vraiment une très belle performance ce soir. Je suis content parce qu'on a vraiment été solidaires tout le match, d'accord ? Maintenant, rien n'est fait. Il reste plein, plein de matchs. Allez, pour le pipip ! Et Michel, on le retrouve tout de suite avec les panneaux résultats et classements de cette première journée de N2. Dans les autres résultats de cette poule de National 2, à signaler donc outre la victoire de Graveline à Savigny, celle de Chaville face à Billy Montigny, 32-26. Le stade Valériquet et Dunkerque n'arrivent pas à se départager 22 partout. Amiens est allé l'emporter à Ivry, 29-25. Torcy est allé l'emporter lui aussi à Morsan-Fleury, 31-27. Et enfin, dans le derby, c'est Asbrook qui est allé prendre le meilleur au stade Vélantois, 32-29. Au classement, ce n'est pas difficile. Tous les clubs qui ont gagné sont premiers. Et on reste en N2 donc, cette fois du côté du basket. La salle Jean-Jaurès de Bourbourg là par contre, c'était une première pour l'UBGS qui découvrait cette division. Premier match historique donc dans l'histoire du club, c'était face à Rennes. Résumé de la rencontre. L'union Bourbourg-Grande-Synthe débutait sa saison à domicile. Rennes était désignée comme le premier adversaire. Les regards étaient tournés vers l'inconnu samedi soir, vers cette Nationale 2, avec qui l'UBGS venait de faire connaissance pour la première fois de son histoire. Oui absolument, je pense que c'est la première dans l'histoire de l'UBGS. En Nationale 2, on peut dire ça. Et les hommes de Yann Miloua n'ont pas été submergés par l'événement. Bien au contraire, c'est eux qui prennent le meilleur départ. A la fin du premier quart, l'union est devant 20 à 17. Au fil du second quart temps, l'UBGS va même se sentir pousser des ailes et jouer décomplexé. L'union est présent sur tout le terrain. Pourtant, en face, c'est l'un des cadors annoncés de cette poule C de N2. Mais rien n'arrête les hommes de Yann Miloua. A la mi-temps, ils sont devant avec un écart de plus 10, 45 à 35. Au retour des vestiaires, les Rennes vont sonner la fin de la récréation et prendre les choses en main grâce, notamment à Olivier Lamotte, intonable dans le troisième quart temps. L'UBGS, de son côté, tire la langue avec un 18-2 encaissé en 5 minutes. Les Rennes sont donc revenus et passent même devant pour la première fois, 53 à 55, à 3 minutes de la fin du troisième quart temps. On passe à 53-52, un point de vent. Mais honnêtement, on était sereins, solides en défense. On était sûrs que ça allait passer. Par rapport à l'année dernière, j'ai l'impression qu'on a attrapé une certaine forme de maturité. Donc je trouve qu'on a bien géré la chose. Car dans le quatrième, l'UBGS retrouve son basket et met hors de portée les Bretons à 5 minutes de la fin sur ce panier d'Ailly. L'UBGS n'a plus qu'à gérer pour aller s'imposer au final, 87 à 78 face à Rennes. Très heureux ce soir. On savait que c'était une équipe qui avait un vécu énorme. Donc j'étais inquiet. Les mecs ont répondu présent. Il y a beaucoup de changements. Ils sont vraiment prêts à intervenir quand on a besoin d'eux. Donc je suis très heureux ce soir. Premier match de l'histoire du club donc en N2 et première victoire. Allez, on reste dans le basket. On va voir ce qui se passe du côté du BCM qui est toujours en phase de préparation. Ils étaient mercredi, vous le voyez à l'écran, du côté de Lille pour y affronter en l'air le début de leur retrait présumé de leur semaine de travail. Le BCM poursuit sa préparation. Les Maritimes enchaînent les victoires. Trois déplacements en quatre jours. C'était le programme de la semaine pour le BCM à Lille mercredi pour y affronter Orléans. À Belleville-sur-Mer vendredi en Normandie face au Havre. Et enfin un samedi, un déplacement à Allost en Belgique face au Belge d'Ocapi Alstar. Sacré road trip donc pour parfaire les systèmes. Tout ça avec un effectif désormais au complet. C'est satisfaisant, on est enfin au complet. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Donc maintenant il faut intégrer les nouveaux petit à petit. Trouver des automatismes tous ensemble. Les intégrer dans le groupe, dans la philosophie de jeu de l'équipe. Et avec Gary Magui et Yacouba Djawara, le BCM a remporté ses trois matchs. À Lille, tout d'abord la victoire est nette et sans bavure, 85 à 62 face à Orléans. Le Havre de son côté est battu 80 à 75. Enfin samedi, le BCM gagne de plus 11, 81 à 70 contre Capi. De quoi satisfaire les supporters donc déjà conquis par le recrutement maritime. On se rend compte que l'équipe est sur la route et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose cette année. En espérant un titre cette année. Ça a été un peu tardif mais on espère avoir une bonne équipe cette année. À chaque fois ils font des bons recrutements donc on n'est jamais déçus. On a eu peur avec la fin de saison de l'année dernière en se demandant si des joueurs allaient justement venir. Et là on voit que c'est un club qui attire toujours et des bons joueurs. Donc oui, c'est une bonne chose pour le BCM. Et entre deux matchs, le BCM en a profité également en coulisses pour dévoiler sa nouvelle tenue officielle pour cette saison. Les derniers matchs de préparation auront lieu le week-end prochain. Ce sera au Tournois d'Antibes. Tout ça à une semaine du début de la saison prévue le 5 octobre à Sportica face à Rouen. À les places au football maintenant, les deux équipes du Sivum de Light étaient à l'extérieur. Gravelin tout d'abord, on va le voir en tableau pour la quatrième journée de CFA2. Elle était en déplacement du côté de la réserve de Caen. Ça s'est mal passé. Défaite 3 buts à 0 des hommes de Giuseppe Bianco. 3 buts encaissés en 5 minutes en fin de première période. Dans les autres résultats, sachez que Calé bat Ouassel un but à 0. Tout comme Arras qui bat Marc sur le même score un but à 0. Le Maccabie Paris se fait battre à domicile. 2 buts à 3 par le Havre alors que Noisil-Sec et Saint-Ouen font match nul 0 à 0. Queville, Grande-Sainte, victoire des Normands, 2 buts à 0. Et Bastia la semaine dernière avait gagné contre Amiens. Au classement, ça nous donne Bastia, toujours leader. Un sans faute pour l'instant, 4 matchs et 4 victoires. Donc 16 points au compteur pour les Bastia, Arras et Calé. Suivre sur le podium avec 14 et 13 points, on retrouve l'AS Mark à la 5e place. L'USGL est 10e avec 8 points juste au-dessus de la zone de réligation occupée pour le moment par Ouassel, le Maccabie Paris, l'UGS et Amiens. On reste avec l'USG parce que la semaine prochaine, samedi ou dimanche, on ne sait pas encore quand le match se déroulera pour le moment. Mais en tout cas, l'USG jouera face à Saint-Omer en 4e tour de Coupe de France. Encore une fois, l'USG tire une DH. Et ce sera un match particulier pour certains joueurs de l'effectif Gravinois. L'image de Jonathan Dufour, de Judy Gale, Brice Malien, de Jordan Daman ou encore de Damien Vendiennant. Oui, parce que tous ces joueurs sont passés par Saint-Omer. Et on écoute tout de suite d'ailleurs le portier Gravinois, Damien Vendiennant. Un grand plaisir de revenir à Saint-O et puis de revoir un petit peu les potes sur le terrain et les dirigeants, les supporters, ça va faire un grand plaisir. Tu as déjà parlé avec eux au club là-bas ? Oui, bien sûr, dès le tirage, je n'avais pas encore vu le tirage de mes yeux. J'avais déjà vu les textos qui fusaient, les appels, tout ça. Donc forcément, je pense que pendant une petite semaine, ça va être un événement. Rendez-vous donc samedi à 18h ou dimanche à 15h. Le match reste donc à déterminer. L'Aune-Plage, vous le savez, a été éliminé il y a 15 jours par l'USG. Il jouait également en championnat. On va le voir tout de suite en classement. Résultat, ça s'est aussi mal passé ce week-end pour les hommes de Fabrice Bourré qui ont été s'inclinés à Maubeuge sur le score de 3 buts à 1. De son côté, Dunkerque l'emporte face au Portel, 4 buts à 2. Saint-Omer gagne face à Avion et se prépare idéalement donc avant de recevoir l'USG en Coupe de France. Victoire, un but à 0. Tourcoing, le Touquet, un but à 0 pour les Turquenois. Béthune, Bavermel, 2 buts à 1. Saint-Amand dispose de Cambrai, 2 buts à 1. Enfin, Boulogne et Cambrai font matthieu nul. Deux buts partout et au classement, c'est Tourcoing qui mène la danse avec 14 points suivis de Béthune et de Saint-Amand. On retrouve Dunkerque à la 5e place. Lonne-Plage de son côté dans la zone de relégation. Toujours sans victoire, les Lonne-Ois sont accompagnés de Vermel et du Touquet. Voilà, vous savez tout pour le football. Maintenant, on passe à l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Alors pourquoi parler de ça, de cette course mythique ? Tout simplement parce qu'un Gravelinois était à cette course. Il est là, c'est Benoît Dufloé qui a donc parcouru les 168 km de trail de cette course mythique. On l'a rencontré, portrait. Il s'appelle Benoît Dufloé. En août dernier, il est venu à bout de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Une performance quasi inhumaine. L'Ultra Trail du Mont-Blanc, une entité, un mythe. 168 km de course, 9600 m de dénivelé positif. Ça vous pose un événement. Et chaque année, il sont des milliers à vouloir y participer. Et cette année, 2500 heureux élus ont été retenus. Et parmi eux, on retrouve Benoît, membre de Courir à Gravelines. Il est désormais un finisseur de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, en bouclant les 168 km en 41 heures. J'en suis fier déjà parce que c'est déjà un sacré objectif. Mais sinon, comment dire ça ? Je suis prêt à repartir de toute façon déjà. Maintenant que je suis allé au bout, maintenant je vais aller pour les frères inconnues. Et pour une première, il a découvert tout ce que générait ce type d'épreuve. Une fois qu'on est là-bas, c'est époustouflant en fait. Parce que c'est médiatique, c'est... Il se retrouvait avec tous les cracks du trail en fait. Il n'y a pas que ça, il y a le play-diver, il est magnifique. Et cette année, on a eu la météo idéale. En course pendant 41 heures, il a quand même pris le temps d'en prendre plein les yeux. La première montée, grosse montée que j'ai faite, le col du bonhomme. Où là, on est monté de nuit. Et j'ai vu toutes les frontales qui grimpaient. C'était magnifique. C'est ça. Et puis après, le paysage. Après, à un moment donné, je me suis retrouvé en Italie. J'étais du côté du refuge de Bertone et je ne sais plus lequel. Et là, j'étais prêt à m'asseoir et puis admirer le paysage. Il y avait le Mont Blanc qui était là devant moi, tout enneigé. Surtout que lui, pendant ses 41 heures de course, a décidé de ne pas dormir. Moi, je n'ai pas dormi. J'ai pris un peu de temps sur certains points de ravito où je me suis récupéré un petit peu. Où j'ai essayé de manger un petit peu et me reposer un petit peu. Mais sans dormir. Alors, Benoît ne court que depuis 5 ans. Et comme souvent, dans ce genre d'aventure, tout est parti de rien. Arrivé tout bêtement, on va dire il y a 2 ans. J'ai un collègue de travail, il y en a un triathlète qui m'a dit, il me parlait du Mont Blanc parce que lui, il l'a fait. Il dit, ouais, ça c'est une discipline pour toi, tu dois la faire. Parce que moi, je cherchais un truc, un objectif à faire. Donc après, de là, je dis, allez, pourquoi pas. Et le pourquoi pas s'est donc transformé en un effort de 41 heures en août dernier sur l'Ultra Trail. Le Mont Blanc devrait d'ailleurs retrouver Benoît l'an prochain. Et félicitations donc pour l'exploit de Benoît Dufloé qui a donc passé 41 heures sans dormir pour gravir ce trail mythique. Allez, vous le voyez à l'écran, on va parler de rugby maintenant. C'était la rentrée pour le RCM ce week-end qui démarrait face à Flessel. L'occasion de faire le point sur le renouveau du club avec Vincent Pladis. Le RCM débutait sa nouvelle saison ce dimanche. Une saison pour continuer à grandir. Le RCM se construit petit à petit. Oublié donc la saison de l'an dernier conclut juste au-dessus de la zone de relégation. La saison avait été plombée par le manque d'effectifs. Et d'une saison à l'autre, les choses semblent évoluer pour l'équipe de Vincent Pladis et du bon côté. Là cette année, on a toujours été en moyenne 25 aux entraînements. On attend encore des joueurs qui sont là mais qui vont arriver en manque de licence. Donc on ne peut pas encore les faire jouer. Mais on a encore à peu près 7 joueurs qui doivent arriver. On a un effectif de 35 seniors pour 22 places le dimanche. Donc je pense qu'on aura largement les moyens de figurer dans 2-3 semaines. On va bien figurer je pense. Et pour la première sortie, le RCM est tombé contre une équipe flécelle au-dessus pour l'instant du niveau gravennois. La défaite est logique avec un écart de plus 30 points pour les visiteurs. On prend 30 points, je crois un truc comme ça. Mais c'est positif. Là il est passé, on a pris 50 contre eux. Le RCM continue donc de se construire à l'image de ces vestiaires en dur qui devraient être livrés en cours de saison. Une saison qui s'annonce moins morose que la précédente. Et puis le RCM pourra toujours se rabattre sur son école de rugby pour retrouver le souhait. On va dépasser les 70 gamins. Donc de 5 ans à 15 ans. On a eu 30 nouvelles inscriptions cette année. Donc pour l'instant on va dire qu'on a un avenir intéressant. Et quand même, le dire Vincent Pladis, petit à petit le RCM fait son lit. Voilà, c'est là-dessus qu'on referme ce nouvel épisode du Delta Sport. Vous avez rendez-vous avec le sport sur Delta TV. Ce sera dès jeudi soir avec Michel Vierre, avec ou sans coca. Ce sera à découvrir dans le Delta Sport Agenda. Bonne soirée à tous. Salut. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37. Sous-titrage Société Radio-Canada